bonjour les enfants voilà on se retrouve on est le lundi 20 avril c'est la rentrée on continue la classe à la maison alors je vais vous présenter le l'emploi du temps de la journée donc j'ai apporté quelques changements dans la vidéo pour qu'elle soit plus plus facile à lire pour que vous puissiez plus vous repérer et mieux écouter les conseils quand vous voulez revoir la vidéo revenir en arrière et j'ai préparé donc des petites feuilles pour qu'on puisse se repérer alors comme d'habitude on va commencer la journée par le calcul mental voilà comme ça grâce à cette feuille si tu veux revenir pour écouter le début des consignes sur le calcul mental tu pourras revenir en arrière sur le lecteur de vidéos et te repérer grâce à cette image et je vais mettre aussi en commentaire en dessous sous la fenêtre de la vidéo il ya une petite zone de commentaires ou une petite zone de descriptions plutôt et je vais indiquer à quel moment se trouvent les différentes parties de cette vidéo pour les différents des différentes séances de la journée comme ça tu pourras également plus facilement retrouver les moments qui t'intéresse que tu veux réécouter alors concernant le calcul mental on va reprendre calculatis parce que ça marche bien donc je te rappelle ce que ça fait peut-être longtemps qu'il n'y est pas allé tu vas sur le site de calculatis dont le lien est dans l'emploi du temps que j'ai envoyé par mail ensuite tu cliques sur les exercices après tu indiques ton prénom et ensuite tu cliques sur connexion une fois que tu es connecté tu cliques sur en haut sur les onglets en haut de la page sur niveau cma tu choisis les exercices qui s'intitulent calculer calculer le quotient et le reste d'une division et ensuite tu accèdes à l'exercice qui s'appelle des vies cliques il ya trois exercices je crois dans le calcul du quotient et du reste d'indique d'une division là on va prendre des vies cliques alors comment ça se passe tu vas avoir une question qui va être posée par exemple en 17 combien de fois 3 et après tu vas avoir deux lignes avec la ligne du quotient je te rappelle que le quotient c'est le nom du résultat d'une division et quand le quotient est exact et bien il reste 0 par exemple 8 divisé par 2 le quotient est égal à 4 mais si tu prends 8 divisé 9 divisé par 2 le quotient est égal à 4 et il restera 1 parce que 4 9 c'est 4 x 2 plus 1 donc là je t'ai pris l'exemple qui dans le sur le site internet dans 17 combien de fois 3 il ya 5 le quotient c'est 5 parce qu'on peut faire 5 x 3 égal 15 mais il va rester deux donc le reste c'est deux donc tu devras trouver le quotient dans l'âle tu devras cliquer sur le nombre du quotient dans la ligne du quotient et cliquer sur le nombre du reste dans la ligne du reste donc pour te aider à te souvenir ça on l'avait vu en classe donc souviens toi c'était juste avant juste avant que l'école ferme donc 15 17 divisé par 3 le quotient c'est 5 il reste 2 parce que 17 c'est 5 x 3 plus 2 donc tu vas pouvoir faire cet exercice en ligne sur internet pour t'entraîner et après quand on a fait ça une dizaine de minutes tu pourras le faire dans ton cahier je t'ai préparé deux calculs de ce de calcul on y va doucement au début à faire dans ton cahier donc par exemple 16 divisé par 5 ça donne 3 le quotient c'est 3 il reste 1 car 16 égale 5 x 3 plus 1 donc ça je te demanderai de le faire dans ton cahier n'oublie pas d'écrire ces deux parties de la réponse 16 divisé par 5 c'est égal à 3 et il reste 1 car 16 c'est 5 x 3 plus 1 plus tard quand on se retrouvera en classe on fera la division posée en potence à l'école et là si tu arrives à bien travailler cette semaine sur la division en ligne tu verras ça sera après très facile lorsqu'on continuera à l'école donc là c'est là c'est la deuxième étape on avait bien réviser les divisions exactes où le reste était égal à zéro maintenant on continue à avancer et on va s'entraîner sur ce type de division quand tu auras fait ce travail après le calcul mental c'est l'heure de l'étude de la langue donc en étude de la langue aujourd'hui tu vas découvrir une nouvelle leçon sur l'adjectif qualificatif donc les adjectifs qualificatif ce sont des mots des types de mots on appelle aussi on dit que c'est aussi une nature de mots qui servent à apporter des renseignements à propos d'un autre mot par exemple le si je parle si je veux parler d'un chien je peux dire que ce chien est petit méchant gentil et c'est donc quand j'emploie ces mots là petit méchant gentil ce sont des mots qui servent à qualifier à notre nom et ça s'appelle des adjectifs qualificatif donc tu vas visionner deux vidéos sur le grâce au lien que je t'ai envoyé la première vidéo ça va te permettre de comprendre ou de revoir normalement tu l'as déjà abordé en ce2 de revoir le rôle de l'adjectif qualificatif ça c'est la vidéo numéro une aller sur le rôle à quoi sert ce type de mot quand tu l'auras vu tu pourras cliquer sur le deuxième lien pour voir la deuxième vidéo qui te montre où se trouvent c'est des des adjectifs qualificatif dans une dans une phrase quelle est la place de de ce type de mot suite à ça tu as après avoir vu ces deux vidéos tu pourras lire la leçon que j'ai envoyé en pièces jointes donc dans le mail il y à l'emploi du temps la leçon sur l'étude de la langue il y aura aussi une leçon mathématique on en parlera après donc cette leçon tu pourras l'imprimer la lire et la coller dans ton cahier de la classe à la maison ton cahier vert pardon tu la colle dans ton cahier de leçons comme d'habitude comme si on était à l'école et tu en auras besoin qu'on se retrouvera à l'école pour ceux qui ne peuvent pas imprimer il faudra patienter quelques jours le temps que les leçons arrivent par courrier ça arrivera dans la boîte aux lettres à la maison donc d'ici là tu peux essayer de le lire sur lire la leçon sur ton smartphone ou bien sur l'ordinateur et dès que tu auras reçu le courrier tu pourras coller 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 cette leçon ton cahier vert après avoir lu et coller la leçon tu peux faire l'exercice numéro 6 page 46 du livre d'études de la langue alors même ceux qui n'ont pas reçu la leçon qui n'ont pas pu l'imprimer ça ne vous empêche pas de faire l'exercice vous le faites quand même toute façon la leçon elle est rappelée en haut du livre à la page 46 donc c'est une c'est un exercice où tout devra recopier une série de phrases et dans chaque phrase entouré l'adjectif qualificatif le but de cet exercice c'est de t'entraîner à reconnaître l'adjectif dans une phrase qui pour montrer que tu le reconnais tu l'entours après avoir terminé ce travail d'étude de la langue ce sera l'heure de la récré et après la récré tu reprends avec les mathématiques en mathématiques on avance aussi avec une nouvelle leçon tu vas découvrir les unités de mesures de masse les tonnes les kilos les grammes donc pour découvrir ces unités de mesure de masse tu pourras regarder la vidéo dont j'ai mis le lien dans l'emploi du temps et puis ensuite après avoir bien regardé cette vidéo tu liras la leçon que j'ai envoyé la leçon grandeur et mesure numéro 3 tu la liras et tu pourras l'imprimer pour la coller dans ton cahier de leçons le cahier vert de la même façon pour ceux qui ne peuvent pas encore imprimer vous recevrez la leçon par courrier dans quelques jours mais vous pouvez toujours lire la leçon et réfléchir pour préparer l'exercice que vous allez devoir faire après qui exercice 5 pages 129 c'est un exercice dans lequel il y à une illustration une illustration d'un fromager qui pèse un gros morceau de fromage et une part de fromage il y à des poids qui sont sur la balance pour bien une balance pour le fromage avec des poids il ya une balance pour la part de fromage avec d'autres poids sur les poids il ya indiqué leur masse en kilos et en grammes et tu dois compter combien pèse le fromage et combien pèse la part de fromage on reprendra ça la semaine prochaine lundi prochain continuera à travailler à nouveau sur sur les masses quand tu auras terminé cette activité de mathématiques ce sera l'heure de la lecture et là comme il ya déjà pas mal de travail en études de la langue en mathématiques je te propose de lire un texte court donc j'ai choisi un texte qui est dans le livre d'études de la langue 1 tu ne te trompes pas la lecture là cette semaine on l'a fait bien dans études de la langue pas donc comme un livre les textes sont plus courts dans ce livre là donc tu diras le texte de la page 45 comme d'habitude tu le lis d'abord silencieusement puis ensuite une seconde fois à haute voix et tu répondras dans ton cahier à la question c'est de la qui est sur cette page tu sais tu connais on s'en sert parfois en classe tu as le texte et en dessous tu as quelques questions de compréhension moi je te demande de faire la troisième la question c'est qui me paraît la plus la plus intéressante donc tu réponds par une phrase ou deux n'oublie pas de mettre une majuscule au début de ta phrase de mettre un point tu t'appliques 1 c'est important de bien soigner ton écriture et ta phrase que tu vas écrire quand tu auras terminé ce travail de lecture ce sera l'heure de faire du sport donc aujourd'hui je t'ai envoyé un lien vers une vidéo sur youtube d'une professeur de sport qui a l'habitude de travailler avec les enfants qui travaillent pour l'unicef donc c'est une grande organisation dans le monde entier qui travaillent avec les enfants et notamment pour leur éducation et leur santé donc ce qu'elle propose en sport c'est très intéressant cette bonne qualité donc c'est des activités sportives assez dynamique pour transpirer un petit peu et ça te fera certainement le plus grand bien de continuer à avoir une activité sportive la prochaine fois on fera un autre genre d'activité tu verras mais là aujourd'hui c'est avec ce professeur là que tu pourras faire ta séance de sport et enfin je te propose un rendez vous à 13h30 dans la classe virtuelle j'ouvrirai la classe pendant une heure ce sera l'occasion de se retrouver après les vacances et de se donner des nouvelles voilà c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve jeudi demain ce sera madame mireille qui vous fera la classe je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout à l'heure dans la classe virtuelle